Bonjour tout le monde, ce qu'il faut savoir, j'ai fait un message, je vais continuer ce message, je vais vous dire le titre après. La parole me dit, mon peu péril par manque de connaissances. Mon peu péril par manque de connaissances, donc il faut savoir recueillir ou accueillir plus de connaissances. Plus de connaissances pour réussir dans la vie, pour avancer. Pour réussir dans la vie, pour avancer, il faut recueillir plus de connaissances, ok? Donc c'est un peu ça. Les conseils que je peux donner aux gens qui veulent réussir, décoller dans la gloire, dans la grâce. Quels sont les conseils que je peux leur donner avant de commencer? Le conseil est que, n'envie personne. Il ne faut jamais envier les gens. Il ne faut jamais envier les gens qui sont dans l'abondance. Les gens qui sont riches, les gens qui sont dans le débordement. Les gens qui, en tout cas, qui sont dans l'abondance, qui sont riches et tout. Tu ne sais pas quelle souffrance. Tu ne sais pas quelle douleur. Tu ne sais pas à quoi ces gens se l'ont traversé. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas la vie de leurs descendants, ok? Donc, il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut jamais envier les gens. Il faut améliorer ça. Il ne faut pas envier. Tu peux recueillir les connaissances qu'ils ont. Tu peux chercher à savoir comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. Mais il ne faut jamais envier quelqu'un dans ta vie. Ok? Parce qu'aujourd'hui, je sais, je sais quelle souffrance, je sais où je suis quittée, je sais quelle douleur, quelle souffrance que moi j'ai vécue. Et aujourd'hui, si je suis bénie de telle façon, si quelqu'un se met à envier une telle personne, vraiment, tu ne sais pas, tu ne sais pas quelle souffrance. Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas envier les gens, ok? Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, il faut demander, prie et puis demande à Dieu, ok? Demande de l'aide à Dieu. On ne s'engage pas dans des choses comme ça. Il faut vraiment demander à Dieu avant de démarrer, avant de t'engager dans quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai parlé de 10% et j'ai continué ce message, j'ai parlé de 10%, j'ai dit pas de bébé. Ou continue un peu, un peu. Des fois, il y a, les gens disent, l'oiseau fait son nid, ok? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, tu peux aller un peu, un peu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'affecter. Lorsque tu commences, lorsque tu veux devenir grand, lorsque tu veux évoluer, lorsque tu veux avoir du succès. Il y a des ennemis, il faut savoir qu'il faut être conscient qu'il y a des ennemis, il y a des adversaires. Il y a des, par exemple, il y a la peur et l'inquiétude qui aussi, ils sont tes adversaires qui vont combattre. Donc, lorsque je parle de 10%, souvent, si tu t'engages sans la prière, sans demander à Dieu de te guider, il y a la peur qui va rentrer et puis ça ne va pas être facile. Il ne faut pas sauter sur ça comme ça. Il faut vraiment demander à Dieu de te guider. Et il faut être prudent. Il ne faut pas rentrer dans les choses brusquement. Il ne faut pas, il faut, il faut un planning, il faut, il faut planifier ce que tu veux faire, ok? Donc, oui, en tout cas, c'est ça que j'ai dit. Ben, si vous voulez vous engager avec ce que j'ai dit dans le donner là, ben, moi, par exemple, moi, par exemple, je suis mariée, ok? Ok? Donc, si vous êtes en couple, dans le couple, il y a deux revenus, ok? Il y a deux, il y a toujours deux revenus, ok? Donc, il faut parler à ton conjoint ou, en tout cas, il faut parler. Il faut, avant de vous engager, il faut discuter cela avec ton mari ou ta femme. Il ne faut pas s'engager comme ça. Et si tu vois que la personne s'oppose, ton mari ou ta femme s'oppose, alors là, tu es obligé de le faire seul. Mais lorsque tu veux le faire seul, il faut que Dieu te guide. Il ne faut pas décider comme ça. Il faut toujours que Dieu soit devant. Ne mettre jamais Dieu derrière. Donc, j'ai dit dans le couple, si vous êtes en couple, vous pouvez utiliser le revenu d'une seule personne, ok? et une seule personne, parce que l'autre revenu, vous pouvez l'utiliser pour, pour les achats, pour les paiements, le loyer, les choses, comment on appelle, la nourriture, en tout cas, tout ce qui est, tout ce que vous avez besoin pour le mois, vous pouvez prendre seulement un seul revenu de la femme ou bien de l'homme et puis vous pouvez, vous pouvez utiliser cela pour les dépenses du loyer, maison, nourriture, voiture et tout. Une personne, le revenu d'une seule personne peut faire ça. Et puis l'autre revenu, vous utilisez pour faire ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ok? Dans le cas contraire où c'est seulement une seule personne qui travaille, alors il faut chercher la face de Dieu pour vous montrer quoi faire. Donc, faites toujours les pas de bébé. Faites toujours les pas de bébé, ok? Ne vous jetez pas dans... Moi, mon histoire, c'est différent. Moi, mon mari, il paye tout. Et moi, je fais cela. Et c'est lorsque j'ai commencé, j'ai vu le résultat, c'est que cela, je suis en train de partager ce message, ok? Donc, c'est un peu ça. Oui, j'ai parlé de ça. Ok? Si vous voulez, la parole dit quoi? Je vais aller dans la parole pour parler, ok? Je prends une parole ici, et je vais continuer ce message là, parce que j'ai beaucoup de notes là, donc, en tout cas, que le Saint-Esprit nous aide à vraiment mettre tout ensemble, et pour que les gens puissent bénéficier. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, ouvre mes yeux, mon aura, mon cœur, pour que tu puisses entendre, qu'on pense ce que tu dis, au nom de Jésus, Amen. Dans, oh, où je suis encore là? Je vais aller dans, ici. Excusez-moi, hein, le message là, je ne sais pas si... Ok, c'est dans 2 Corinthiens 9, verset 6. La parole est bien claire, la parole nous précise, tu sèmes peu, tu vas récolter peu, tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup, ok? Donc, il faut savoir que lorsque tu veux décoller, lorsque tu veux avancer, ce sont des sacrifices, tu vas, tu dois, tu dois beaucoup s'aimer, ok? Donc, bien, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment, j'ai vraiment mis le paquet, ok? La parole dit, celui qui s'aime peu, récoltera peu, celui qui s'aime beaucoup, récoltera beaucoup, et moi, j'ai fait 3 livres, ok? Et jusqu'à présent, ça ne donnait rien, il y avait des manques, et ce que je faisais, parce que j'ai dit, mon peu périt par manque de connaissances, il faut recueillir, il faut avoir la connaissance, il faut chercher à voir, mon peu périt par manque de connaissances, et la parole t'a dit, celui qui s'aime peu, ça veut dire, tu donnes peu, tu as le peu que tu veux, et moi, j'ai fait 3 livres, et je dois, je dois avancer, je dois réaliser des choses, je dois faire des choses, j'ai la vision qui est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut s'aimer beaucoup, celui qui s'aime peu, récoltera peu, celui qui s'aime beaucoup, récoltera beaucoup. Donc, je ne savais pas ça, et, ben, je n'ai pas, au début, ben, je n'avais pas compris, j'ai cru que, ben, on se limite à 10%, et, après, je me rends compte que, non, ce n'est pas 10%, si j'avais vu dessus, là, que ce n'était pas 10%, ben, je n'allais pas donner 10%, moi, c'est parce que, je voulais avancer vite, vite, ok, donc, parce que, au lieu de faire les 3 livres, j'allais prendre l'argent, là, pour investir dans le royaume, pour avancer, avant de faire les 3 livres, et les 3 livres sont là, ben, je n'avance pas, je suis là, parce que je s'aime peu, 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 la Bible, la parole de Dieu est la vérité. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui combattent la vérité. Donc, toi-même, tu cherches à avoir la connaissance, tu es en train de recueillir, moi, j'ai cherché la face de Dieu, et je sais beaucoup de choses, ok? Je connais beaucoup de choses, parce que si tu ne connais rien, tu vas penser que c'est quelqu'un qui est en train de nom. Toi-même, tu regardes ce que tu fais, et tu essaies de corriger, tu n'accuses pas quelqu'un. Donc, j'ai essayé d'avoir la connaissance. J'ai vu que, j'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai vu qu'il y avait, lorsque j'utilisais, j'avais vu que j'étais désordonnée dans mes finances, il n'y avait pas de l'ordre, parce que je n'utilisais pas mon argent correctement. Et j'ai cherché à savoir, donc, aujourd'hui, j'ai eu la connaissance, j'ai vu, je sais le rôle de, c'est que je reçois chaque fin du mois, je sais le rôle que cela joue, ok? Donc, je sais que le rôle de l'argent que je reçois chaque fin du mois, je sais que c'est important, je sais que je ne dois pas toucher. Mais pour les autres personnes, avant de commencer, je vous ai dit que, si vous êtes marié, si vous êtes marié, ce que vous pouvez faire, moi, c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez utiliser l'argent de la femme ou l'argent de l'homme pour investir dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que je vais vous montrer. L'argent de la femme ou l'argent de l'homme, une personne, le revenu d'une seule personne, vous pouvez l'utiliser pour faire ça. Et l'autre revenu peut servir aux dépenses, ok? Au loyer, la nourriture, ok? Mais si c'est une seule personne qui travaille son mot, alors c'est différent. Et si vous n'avez pas de revenus, mais Dieu ne nous laisse pas avec. Dieu connaît pas. Sur cette terre-là, on a au moins quelque chose, ok? On vit même le peu que tu as là. Tu peux même enlever 10%. Tu peux même donner à Dieu. Ok? La femme, il y a une femme qui a amené seulement deux pièces. Elle est pauvre, mais elle a amené deux pièces. Donc, il y a quelque chose qui est dans ta main. Que Dieu, parce que la parole dit de donner et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Donc, c'est cette parole-là, moi, j'avais. Et c'est par rapport à cette parole que moi, j'ai commencé à agir. Donne et Dieu te donnera. C'est cette parole que moi, j'avais reçue. Et j'ai fait un pas. Lorsque j'ai fait un pas, j'ai vu le miracle dans ma vie. J'ai vu que j'ai été délivrée. Alors, j'ai continué jusqu'à ce que cela. Vraiment, il faut avoir la connaissance. Ok? Donc, j'ai dit, cherchez à savoir le rôle de l'argent qui rentre dans votre vie, dans notre vie. Ok? Le rôle de l'argent que vous faites chaque fin du mois. Qu'est-ce que cela fait? Ok? Donc, j'ai vu la note ici. Ok? L'argent qu'on gagne chaque fin du mois, si vous voulez, si vous voulez un miracle, si vous voulez un miracle dans votre vie, c'est que moi, j'ai retrouvé. Vous n'êtes pas obligé de faire, mais c'est que j'ai retrouvé si quelqu'un veut essayer. Ok? Si quelqu'un veut essayer, mais faites les pas de bébé. Et ce que je vous dis là, ça s'est passé, 7 mois passés. 7 mois passés. C'est là que j'ai eu le résultat. Il faut savoir que ça fait longtemps que je sème. Donc, et ça dépend des gens. Peut-être que vous allez essayer aujourd'hui. Si vous essayez quelque chose, n'attendez pas le résultat en même temps. Parce que on nous a montré la sémence. Lorsque tu mets un grain de riz dans la terre, le temps que ça va prendre. Ok? Ça prend du temps. Ce n'est pas comme la magie. Dieu ne fait pas la magie, mais il fait les miracles. Ok? Donc, ça fait 10 ans que je sème. Ça fait 10 ans. Donc, si tu veux un miracle dans ta vie que tu as déjà sémé pendant des années et tu veux décoller, ça fait longtemps que tu pratiques cela. Donc, moi, ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai retrouvé, c'est comme l'argent que tu fais chaque fin du mois, il faut le multiplier. C'est tout. Il faut le multiplier et puis tu investis dans le royaume de Dieu. Alors là, tu vas obtenir le miracle. Ok? C'est ce que moi, j'ai trouvé. Ok? Sinon, tu continues de faire les 10% chaque fois. Ok? Les 10%, tes biens seront protégés. Bien sûr, tes biens seront protégés. Je vais vous lire une parole après. Les biens, lorsque tu donnes 10%, les biens sont protégés. Personne, on ne te vole pas. J'avais dit que moi, on m'avait beaucoup volé depuis que j'ai commencé à donner 10%. On ne me vole plus. Ok? On ne me vole plus. Mais ce qui m'a un peu dérangée, l'argent que je reçois chaque année. Ok? Je reçois au moins 3 différentes sommes d'argent. L'argent que je reçois chaque année aussi. Moi, je donnais seulement 10% et puis j'étais contente. Je ne savais pas que ça jouait un grand rôle dans la vie de la foi. Bien, je ne savais pas ça. Et l'argent que je gagnais chaque année, oui, moi, je ne fais que donner 10% à l'église. Et on m'a dit que c'est 10%. Donc, je donne 10%. Le reste, je fais ce que je voulais avec. Et alors, j'ai commencé à avoir des problèmes. Donc, j'ai cherché à savoir c'est quoi. Et aujourd'hui, j'ai appris que l'argent que je gagne chaque année, je ne dois pas dépenser. C'est la connaissance que j'ai recueillie. C'est la connaissance que j'ai appris, que je sais. dans l'argent que je fais, l'argent qui vient une fois dans ta vie là, on ne touche pas à cet argent là. Donc, moi, c'est ce que moi, j'ai retrouvé. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu essaies. Ça dépend, ok? Si tu as eu des problèmes que tu n'as pas trop volé, si tu fais des choses qui ne marchent pas là et tu veux des réponses, moi, c'est ce que j'ai trouvé parce que l'argent que je faisais chaque année là, moi, je donnais les 10% parce que je me suis dit, ben, j'ai donné mes 10%, pourquoi j'ai des problèmes? Et là, j'ai vu que lorsque j'ai, donc, lorsque j'ai eu des problèmes, trois ans passés, j'ai essayé de, de ne plus toucher à cet argent. J'ai essayé de tout mettre. Et lorsque j'ai tout mis, j'ai investi dans le royaume de Dieu. Et alors, tout, tout était protégé. je n'avais plus de problèmes. Ok? J'avais plus, l'ennemi, l'ennemi n'avait plus d'accès. Il y avait la protection qui était là. Il y avait l'assurance. C'était assuré. Mon argent était assuré, garanti. L'ennemi n'avait plus d'accès à cet argent-là. Bon. Qu'est-ce que l'ennemi faisait? Ben, il y avait, lorsque je donnais 10% seulement et je voulais faire quelque chose, cette chose-là ne reçut jamais. Ok? Ça ne reçut pas. Et puis, l'argent l'a gaspillé comme ça pour rien. Ok? Donc, depuis que j'ai commencé à tout investir dans le royaume, l'argent est protégé. Et je vais vous lire la parole ici. J'ai retrouvé une parole qui nous... Ok? J'ai retrouvé une parole ici dans Malachie 3, verset 11. J'empêcherai les incestes de détruire vos récoltes et de rendre vos vies improductive. Ok? J'empêcherai les incestes de détruire vos récoltes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui attaquent. Il y a des choses qui attaquent. Ah oui? Notre revenu, ce qu'on gagne, ce qu'on fait. Il y a des choses qui viennent attaquer. Si la parole te dit ici, j'empêcherai les incestes de détruire vos récoltes et de rendre vos vies improductives. Ok? C'est la parole qui te dit ça. J'empêcherai. Ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent attaquer. Et j'ai remarqué que l'argent a été attaqué. Lorsque, malgré que j'ai donné 10%, c'est protégé, mais ce n'est pas protégé à 100%. Peut-être, c'est sûrement protégé à 50%. Oui, protégé à 50%, ce n'est pas protégé à 100%. Donc, lorsque j'ai commencé à tout mettre, alors, tout ce que je fais là, alors, tout ce que je fais là, reçu, tout ce que je fais là, n'est plus attaqué. Parce que je pensais que c'est sûrement l'argent que je fais chaque fois du mois que je devais donner 10% et si je gagne l'argent, si je veux, je donne 10%. Le reste là, je n'ai plus, en tout cas. Donc, c'est ça. Lorsque tu fais cela, ton argent protégé perd, voici l'argent qui vient comme ça, qui n'est pas régulier, qui vient, qui... L'argent que tu ne t'entends pas à ça, ça vient comme ça. Cet argent là, tu peux utiliser, mais tu dois aussi donner 10%. OK? Lorsque tu fais tout cela, ben, tout ce que tu fais là est protégé. Tout ce que tu entreprends et tu avances. Si tu veux des miracles, si tu veux des miracles dans ta vie, j'ai dit, le miracle, c'est l'argent que tu fais chaque 20 mois. C'est cet argent là que tu dois multiplier et investir dans le royaume de Dieu. Avant de faire cela, il faut t'assurer qu'il y a longtemps que tu as s'aimé. Si ça fait des années que tu sèmes dans le royaume de Dieu, parce qu'il ne faut pas sûrement dire, OK, elle m'a dit ça aujourd'hui, je vais faire ça et puis voir. Non, non, non. Moi, je vous ai dit, ça fait 10 ans que je suis dedans. Ça fait 10 ans que je suis en train de s'aimer. Et c'est maintenant, c'est 7 mois passés que j'ai fait cela. 7 mois passés. Ça fait 10 ans que je sème. J'ai sémé et je donne, je donne aux pauvres, j'ai investi dans les ministères, je fais plein de choses. Je fais plein de choses. Donc, on ne se lève pas comme ça. C'est petit à petit. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, toi-même, tu regardes, c'est ce qui se passe dans ta vie, OK? Donc, je vous ai montré comment il faut faire si vous êtes marié, si vous êtes seul, vous faites seul. Si vous êtes seul, cherchez toujours la face de Dieu. Ne vous engagez pas dans quelque chose. Ce n'est pas facile. Il y a toujours les ennemis qui vont se lever. L'ennemi est la peur, l'inquiétude. C'est ça l'ennemi, oui. C'est ça l'ennemi de l'homme. L'inquiétude, la peur, le diable, il ne vient pas comme ça. Il utilise la peur, l'inquiétude, c'est eux-là qui vont venir voler votre père, votre miracle, des trucs comme ça. C'est eux. La peur et l'inquiétude, c'est ça qui m'a beaucoup fatiguée. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le message. Il ne faut pas envier quelqu'un. Tu ne sais pas ce que nous autres on a traversé avant d'arriver là où on est. Donc, vas-y, petit à petit, l'oiseau, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Un peu, un peu, les pas de bébé. Il faut te faire au moins pendant une année, deux ans et puis regarde le résultat. Si tu veux augmenter, si tu as fait 10% pendant une année, tu peux augmenter. Après deux ans, tu peux faire 20%. Un peu, un peu avant de faire ce que je t'ai dit de faire. OK? Donc, c'est un peu ça. Et ce message, ça m'aide beaucoup. Lorsque je cherche la face de Dieu, pour moi, ça m'aide. Et c'est pour cela que je viens aussi partager. Puisque ça m'a aidé aussi, donc je viens aussi donner aux gens qui veulent. OK? Donc, la personne qui ne veut pas ce message, ce n'est pas pour toi. C'est pour les gens qui sont en train de chercher la face de Dieu qui veut évoluer. Tu veux évoluer dans la vie, là. Il faut faire ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit, donne. Et il te donnera cette parole-là. C'est sur ça, moi, j'ai commencé. Il faut avoir cette parole. Il faut accepter cette parole. Il ne faut pas combattre cette parole. Il ne faut pas regarder les gens. Aujourd'hui, si j'avais écouté mon pasteur qui me disait, ben, ces choses-là, il ne m'a même pas demandé c'est quel rêve que tu as fait. Il ne m'a pas demandé Chantal, c'est quel rêve. Il m'a seulement dit, oh, ces choses-là, c'est dans la Bible. OK? Si je l'avais écoutée, j'allais reculer. Je n'allais jamais avancer. Aujourd'hui, la connaissance que j'ai reçue, ce que je sais, avec le miracle que j'ai vu, avec ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est grand. OK? Donc, ne laisse jamais les gens négatifs te voler ce que Dieu t'a créé pour être, pour devenir. Il ne faut pas écouter les gens négatifs. Il n'a même pas pris le temps de me poser la question, quel est ton rêve? Raconte-moi ce que tu as vu dans le rêve. Non, il ne m'a jamais demandé ça. OK? Donc, il y a des tuyaux de rêve du sang. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont combattre ce que tu es en train de faire. Moi, je te dis, toujours continue seule. Moi, j'ai toujours continué seule. Il y a des gens qui sont venus, après, ils ont tous fui. Et moi, je ne me suis jamais arrêtée. Et je continue, je me continue de me battre pour moi, je me bats pour mes enfants, je me bats pour mes descendants. Et il y a des autres qui vont en bénéficier. Par exemple, si j'ai retrouvé quelque chose que je viens te partager. et toi aussi, tu essaies, tu vois le résultat dans ta vie, tu avances aussi, tu vas aider d'autres personnes. C'est ça. C'est ça le but de ce message. Aider les autres. Dieu me donne, je viens, je vous donne aussi. c'est ça. Ok? Donc, bye. Courage à toi, continue, ne laisse jamais, ne laisse personne te dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et le monde combat la vérité qui t'est dit de donner. La vérité qui est, qui est de donner 10%, 20%, tout ça, ça vient de Dieu. Toi, enfant de Dieu, il faut essayer toi-même et puis regarde ce que ça va faire dans ta vie. N'écoute pas les gens. C'est un peu ça, bye. Sous-titrage ST' 501